Alors, au niveau cinematographique, je suis tombé sur un petit bijou, quelque part, de Jacques Deray, qui s'appelle Credo, avec Jean-Luc Trintignant, Nicole Courcel, Bernard Allaire, et j'en oublie. Et c'est une sorte d'inquisition, le tribunal d'inquisition, face à un monsieur qui est professeur à l'université, je ne sais pas, dans un pays socialiste, qui est joué par Jean-Luc Trintignant, qui est un catholique fervent, et on voudrait lui faire abandonner son discours. Ou plus exactement, on voudrait que ce discours reste dans l'entre-soi, justement. C'est-à-dire qu'il ne sorte pas du cadre et de l'espace dans lequel il a le droit de fonctionner. Et la condamnation vise ce débordement, ce trépassement, comme on dirait en anglais, « just passing », qui fait que ce qui peut être accepté par un celluliste particulier, par un groupe particulier, n'a pas à sortir de ce cadre. Alors, ce qui est intéressant aussi, par ailleurs, il y a aussi Jean Mouisse qui joue dans ce film, qui joue le rôle d'un ecclésiastique, c'est qu'on nous parle de plusieurs conceptions de Dieu. Il y a le Dieu créateur, il y a le Dieu qui s'occupe de nous, etc. Enfin, il y a plusieurs façons de voir Dieu. Et que ce n'est pas forcément le même sens qu'il faut accorder à ce mot « Dieu ». Et je trouve que c'est bien, ce film, il y a bientôt une quarantaine d'années, je crois, c'est bien d'insister là-dessus. Et Jean-Louis Trintignant se trouve dans une situation un peu fausse. On lui demande simplement de ne pas affirmer que ses croyances ont une valeur universelle. Or, face à l'entre-soi d'un groupe donné, on a le droit, et ça fait partie justement de la démocratie, si on peut dire, de demander à ce que, le problème c'est que, comme les communautés n'ont pas de légitimité quelque part, on ne peut pas leur imposer un droit spécial. Il faudrait donc un droit de l'entre-soi. Quels sont les droits d'une communauté ? Et ça, ça n'a pas été, il faut créer un droit communautaire en France. Il ne s'agit pas de dire que tout droit est communautaire, mais il faut aussi que, dans les communautés, il y ait des règles, des droits et des devoirs qui doivent s'être respectés, déterminant les limites de cet entre-soi, le cadre et l'espace et le temps dans lequel cet entre-soi peut s'affirmer. Par exemple, effectivement, sur France Culture, le dimanche matin, le seul culte que l'on entende dans son développement, c'est le culte catholique. Il y a des émissions sur le judaïsme, sur le protestantisme, sur l'islam, etc. Mais le seul culte qui est pignon sur rue de 11h à midi, de 10h à 11h, qui est animé par Jérôme Joust-Lacordeur, que j'ai bien connu en son temps. Bon, non, je ne dis pas ça, je dis simplement que c'est un exemple sur lequel on pourrait réfléchir. Merci.